Sous-titrage ST' 501 Je me sens... différent. Pas étonnant. Nous sommes encore plus intimement liés à présent et certains de mes pouvoirs te sont désormais accessibles. Où est Arantir ? Partis avec le crâne. Il faut faire vite pour l'arrêter. L'arrêter ? Je vais le massacrer. Les orques ont volé tout ton équipement. Ils t'ont cru mort. Fais leur expliquer qu'ils ont commis une petite erreur. Salut tout le monde ! Alors on se retrouve pour Dark Messiah. Après ce sympathique twist dans l'histoire. Ce qui explique un peu pourquoi les gens vous traitaient en genre du démon, vous parlez de votre corruption démoniaque, tout ça, tout ça. Effectivement, vous êtes le messie des ténèbres, d'où le nom du jeu, Dark Messiah. D'ailleurs, ça ne sort pas de n'importe où. Donc vous pensiez que vous alliez aider les magiciens à retrouver un artefact magique. Et en réalité, vous êtes là pour... Enfin, vous êtes là. Vous vous rendez compte que Fenric et Ménélague étaient en réalité des adorateurs du démon. Et que... C'est pour ça qu'Arontir les chassait. Arontir voulait à tout prix empêcher que ne se réalise la prophétie de Sarchazar. A savoir que le prince des enfers soit libéré et revienne sur Terre. Et c'est pour ça que justement, il traquait l'ordre dont faisait partie Fenric et Ménélague. Mais toi, forcément, tu n'en savais rien. Et c'est aussi pour ça que Xana, qui est clairement un être démoniaque, t'as été lié par Fenric. Maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Tu étais l'apprenti d'un adorateur du démon qui voulait réaliser cette prophétie. Et qui savait que tu étais le Messie qui était censé la réaliser. Mais au moment où tu mets la main sur le crâne des ombres et où ton père te révèle la vérité. Eh bien, tu es tué par Arontir qui en profite pour récupérer le crâne. Mais, Xana a utilisé le pouvoir du crâne. Une partie du pouvoir du crâne pour te ressusciter. C'est-à-dire, j'imagine, au moment où Arontir t'a tué et où il s'est barré, Xana, tant que le crâne était encore apporté, a dû faire en sorte que tu ne meurs pas. En tout cas, très belle évolution de l'histoire. Et vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Bon, bah du coup, on est à poil. Et on n'a plus accès à notre feuille de personnages d'ailleurs. Par contre, on a eu un message qui dit que si on appuie sur la touche V, on peut se transformer en démon. Et là ? Je suis si faible. Oui, mes pouvoirs t'appartiennent, mais ça a un prix. Tu dois faire preuve de prudence en les utilisant, mon prince. Les autres se méfieront de toi. Ils ne le comprennent pas. J'ai vu ça. Mais c'était quand même agréable, non ? Ouais. C'est vraiment une chaude à celle-là. Avec Xana. Non, euh... Ah, donc il faudra revenir plus tard, quoi, si tu veux récupérer ces potions de soins. Ça, par contre, tu peux le prendre, et ça, ça vaut le coup. Très fortement. Autant les deux potions de soins, logiquement, tu peux vivre sans, hein. Bon, ce bouclier aussi, tu peux vivre sans, techniquement, mais... Je ne sais pas exactement où on va, là, par là. Je ne sais pas où le jeu veut m'emmener, peu importe. Prends-nous. Ah, cool, on peut aller aussi loin que ça, en passant par là. Bon, le problème, c'est que tu ne feras pas grand-chose, quand même. Ah, si. Les confiances sont tes capacités, ça reste. Tu peux le faire. Non, 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 c'est dans le sens où je l'ai connu. Si tu n'avais pas les capacités de le faire, tu crois que je... Xana, la chaudasse, serait tout le temps derrière toi, comme ça, hein. Eh, l'orque. Dégage. Il faut un arc, avant d'avoir des flèches. Bravo, Sherlock. Dégage. Où est ton arc ? Tomber la flotte, heureusement. C'est là que j'ai tué les deux tout à l'heure en étant transformés en démon. Certes, certes. Donc, nous avançons. Il faut qu'on aille retrouver nos possessions. Pour l'instant, on a encore notre coup de pied magique. Alors, nos possessions, elles sont par là. Elles ne sont pas loin, hein. Là, c'est fermé, évidemment. Ça semblait assez évident. On les entend, les araignées, hein. Elles ne sont pas très discrètes. Donc là, on est au-dessus de la salle où on était tout à l'heure. Ça, tu peux envoyer, c'est du accrochetage. Je n'ai pas un accrochetage. C'est ici que se trouvent nos affaires dans ce coffre. Je me sentais un peu nu, sans tout ça. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu te promènes tout nu. On se redoute. C'était chaudasse. Je ne le dirai jamais assez. Bon. La barre d'oriflamme, non. La barre d'oriflamme, non, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, eux, vraiment. Puis pourquoi ? Parce qu'elle permet de faire l'épée du magma. Il se trouve que je l'ai déjà l'épée du magma, les enfants. Je peux retourner en arrière si j'ai envie d'aller chercher les potions, par exemple, là, maintenant. Alors, cet écu que j'ai trouvé, il a disparu. Oui, là. Bouclier foudroyant. Alors, n'est-ce pas ? Résistance indestructible. Voilà, c'est ça que je veux. Électrocute les adversaires lorsque vous bloquez. Ok. Nous sommes prêts à retourner au turbin. Bon, c'est fermé, c'est verrouillé. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On sort notre légendaire. Arc à grappin. Alors, j'ai une épée de feu et un arc de foudre. Et un bouclier de foudre. Donc, eux, ils s'en foutent, hein, des dégâts supplémentaires de feu. Par contre, ils n'aiment pas les dégâts de foudre. Voilà ce qui arrive quand on confie la surveillance de son temple à des orques. N'importe quel aspect d'achat aurait été plus à propos. Le problème, c'est que même si c'est un bouclier marque indestructible, donc, eux, comme ils sont très sensibles à la foudre, ils vont se stunner. Alors, on t'a donné de leur flamme, pourquoi ? Pour te fabriquer une épée du magma, ici. Euh... On te la donne, gentiment, hein, voilà, je veux dire, l'épée du magma. Tu peux en faire une plus tôt dans le jeu, comme je l'ai fait. Sinon, à défaut, tu peux probablement le faire maintenant. Et maintenant, il faut que tu fasses. Pose ton arc. Voilà, il va taper au calme, donc il est seul. C'est même un cyclope, non ? Un cyclope en captivité ? Mais l'exploit, il doit garder la sortie. Alors, il y a un moyen de tuer ce cyclope en one shot. Je ne sais plus lequel, mais il y a un moyen. Je crois que c'est ça, en fait. C'est ça, mais... Pas de manière aussi stupide. Il doit garder la sortie. Le clope. Mais c'est... Mais c'est... Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! Il doit garder la sortie. Où est ? Où est ? Où est ? Détruis-le ! Mais ça n'a, il s'excite, là. Et bah ! Et là ? Auldra ! Et là ? Et là ? Et là ? Magnifique ! Tu as tué un cyclope ! Quelle pôtre ancienne ! Tu es merveilleux, Sarrès, le digne héritier de ton père et son digne successeur. Voilà, donc Alcance a dévoilé ses plans. Son plan, elle, c'est de doubler ton père. Ton père veut que tu le libères pour que nous travaillions ensemble. Elle, son objectif, clairement, c'est que tu ne le libères pas et que tu prennes sa place. Ambitieux et risqué. Bon alors, du coup, au niveau de l'histoire, on en est où ? Eh bien, Arantir, qui a montré sa bêtise et sa naïveté, pense qu'il nous a tués, qu'on est morts, que la prophétie du Messie des Ténèbres est terminée. Qu'elle ne peut plus se réaliser. J'en ai essayé de traîner dans les tunnels des orques. Allez, filons ! Allez, filons ! Et donc, Arantir, pense qu'il t'a éliminé et que, du coup, voilà. Je me demande s'il y a un moyen de grimper. Il peut garder le crâne des ombres. Il peut garder le crâne des ombres. Le truc de stupidité, c'est que Arantir n'a pas appris la leçon numéro 1 des prophéties, qui est que les prophéties se réalisent toujours au moment où les gens font tout pour empêcher leur réalisation. Ça, c'est la règle d'or des prophéties. Il faudra faire quelque chose pour ce temple quand tu seras au pouvoir. J'adore le côté light et léger de la personne. Alors, soit on prend puissance et on va taper au cac, comme un gros bourrin. Puis, soit on prend maître d'armes au niveau 2, ça nous augmente les chances de critique. Mais surtout, ça nous permettra d'utiliser cet arc elfique au lieu de cet arc long. Cela dit, ça fera qu'un point de dégâts en plus. Alors certes, 3 points de chance de faire des coups critiques, ça fait 7% de chance de faire des coups critiques. Mais pour un point de dégâts en plus, je ne suis pas fondamentalement convaincu. Ou est-ce que je prends de quoi aller chercher robustesse pour augmenter les points de vie ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé. On n'est pas encore sortis du temple, les enfants. Oh, ici il y a des araignées, beaucoup d'araignées. Oh, ici il y a beaucoup d'araignées. Oh là oui ! J'avais oublié cet endroit. J'ai une épée qui fait beaucoup de dégâts maintenant. Ah, mais ce n'est pas fini. Je n'arrive pas à croire qu'elle fessez quelques araignées. En fait, les araignées sont très vulnérables au feu. A chaque fois que je tape, elles prennent 12 points de dégâts de feu. Sans compter les 3 points de dégâts bonus de puissance. Donc elles prennent 15 points de dégâts quand je les tape. Alors qu'au début, la première fois que j'ai affronté des araignées, je n'avais pas de bonus aux dégâts. Je faisais 3 en dégâts quoi. Du coup, maintenant 1 coup d'épée que je leur mets, c'est vrai qu'ils voient 5 coups d'épée pour la première fois que je les affronté. Donc tout de suite, c'est efficace. C'est très efficace. Bon, là, on va arriver sur une partie un peu plus compliquée du temple. Donc on est au-dessus de la salle où on a ici affronté le cyclope. Enfin, affronté. C'est un combat qui tourne assez court, le combat avec le cyclope ici. Allez hop ! On va finir avec les araignées pour entendre. Maintenant, ce sont à nouveau les orques. Allez dégâts. Lui peut venir si loin. Jamais encore ! Pas lui, Majestère ! Oh, que blague ! C'est tout ! C'est quoi ? Non, mais il ne faut pas d'épée à la rue. Non mais comment tu m'as raté ? T'as pas honte ! Mais t'es où là comme là ? Ah t'es là ! Ah mais il est pas mort ! Maintenant il est mort ! Sans déconner ! Les dagans sont graciers, voyez-vous ça ! Hop ! Au revoir les câbles blancs ! Le problème c'est qu'utiliser le sort de vision dans l'obscurité comme ça c'est assez vilain ! Le problème c'est que si je fais pas vous allez rien faire quoi ! Les gobelins ont fait prisonnier un orc et il a pas apprécié ! Du coup l'orc il va aller taper les gobelins ! C'est bien vas-y l'orc ! Fais le boulot ! Vous savez moi je gagne pas d'XP à chaque fois que je tue un mob ! Pas sûr en jeu de ronde ! C'est vrai en fait il suffit que je bloque ! Un étranger ! Est-ce que ma mort apportera de l'honneur à ta famille ? Je savais pas envie que tu le dises alors ! Ta gueule ! Hein ? Mais j'ai des pauvres ! C'est vrai ? J'ai des grandes chambes ! Tu es mort ! Même pas mal ! T'as pas bon ! Tu vas mourir ! Il est pas beau ! même pas mal vilain pas beau t'as mourir oui vas-y dégage ton pote voilà ils s'en voient tous il fallait dinguer les uns les autres et ça les blesse tous c'est génial je l'éclate sur ce jeu sérieusement j'ai déjà vu un jeu avec plus d'éclate que ça moi pas sérieusement m'a pas beau est-ce que je peux entendre vue en arrière là par là je sais pas bonne question non non je crois pas non je crois pas non définitivement par où je suis censé aller moi il y a une corde là non 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 c'est pas une corde mais là il y a nulle part où tu peux accrocher une corde une fois que t'es là je sais pas exactement où t'es censé aller mec tu peux descendre déjà plutôt que monter tu peux descendre voilà bon on arrive alors ici si je n'ai pas de conneries on va arriver sur quelque chose de plus tant d'axe donc je vais faire une pause ici si cet épisode pardon a été du coup beaucoup plus court que les autres et on reviendra donc pour poursuivre nos aventures dans le temple de l'araignée et d'ici là je vous souhaite une bonne journée ciao tout le monde